Musique Je suis formateur, je forme les équipes, j'accompagne les entreprises dans l'agilité, je contribue à des conférences. Donc, des jeux. L'agilité basée sur l'humain, nous sommes l'espèce la plus joueuse de la planète. Ça serait dommage de se priver du jeu. Or, si le terme jeu vous embête, appelez ça activité ludique, réunion ludinovante, voilà, vous pouvez. Moi, j'assume le terme jeu, j'ai pas de soucis. Donc, on va essayer de voir, juste rapidement aujourd'hui, pourquoi faire, pourquoi ça marche, des exemples et puis un petit bonus. Alors, pourquoi ça marche ? On est sur de l'apprentissage cognitif. On fait, comme le père et sa fille, ils sont en train de faire un château de cartes, un jeu, on pratique, on fait. Donc, on apprend beaucoup plus. La petite vache, elle est là pour dire que le jeu vous fait sortir du cadre. Il y a un contexte différent quand vous arrivez dans un jeu. C'est pas pareil, etc. Voilà, vous avez une prise de recul. C'est aussi une zone de sécurité, le jeu. Il y a des règles du jeu. Vous allez pouvoir jouer dans l'entreprise parce qu'il y a des règles du jeu qui vous protègent de votre management ou d'autres choses, etc. Nous sommes dans un jeu. C'est important. Un jeu, il faut une récompense. D'accord ? C'est génial de voir que vous apportez des petits bonbons. Tous les gens dans la pièce peuvent se payer ces petits bonbons. Ça coûte un euro. D'accord ? Un petit paquet de fraises tagada. Ça coûte même pas un euro. Et les gens ont envie de le gagner à ce moment-là. C'est intéressant de voir les mécaniques quand même. Donc, en fait, ils se mettent dans le jeu grâce à ça. Il ne faut pas oublier le petit. Donc, voilà. Il faut bien préparer un jeu. Un jeu, ça ne se lance pas au hasard dans une entreprise. C'est pas, tiens, pof, vous venez, on a un moment de livre, on va faire un jeu. Attention. Un jeu, ça se prépare. D'accord ? Il faut se documenter, il faut savoir, etc. Pourquoi ça marche ? Parce que ça agite des choses très, très importantes qui vont ancrer le savoir. C'est l'émotion. Vous devez, dans cette salle, être bien nombreux à vous rappeler ce que vous faisiez il y a plus de 13 ans. Le 11 septembre 2001. Le 10 septembre, vous n'en savez rien. Le 12 septembre, vous n'en savez rien. Il y a eu une émotion tellement forte pour certains d'entre vous qu'ils se rappellent ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Il y a plus de 13 ans. Donc, comme quoi, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le jeu pour créer des émotions ? De l'envie, du plaisir. Parfois, on en veut à l'autre. La compétition, tout ça, ça crée de l'émotion. Et donc, tout ça, ça ancre le savoir. Je vous rappelle que le jeu est utilisé très souvent en termes d'apprentissage. Et puis, sur le métier, là, remet ton ouvrage, le jeu, attention, ça se débriefe. Il y a toujours, toujours un moment de débriefe à la fin d'un jeu. Les causes d'échec des jeux agiles en entreprise, c'est qu'il n'y a pas de débriefe. Les gens amènent des gens, ils jouent et ils les renvoient après dans leur bureau. C'est une catastrophe. Il faut absolument débriefer le jeu. Ça, c'est fondamental. Si vous faites tout ça, ça marche du feu de Dieu. Alors, pourquoi faire ? On peut avoir des jeux pour faire le travail. Il y a des jeux qui produisent un résultat concret. Ça peut être des jeux qui sont utilisés pour de l'innovation, peut-être pour prioriser, résoudre des problèmes, etc. S'améliorer. Ce que vous voulez, c'est intéressant. C'est donc des techniques ludiques, si vous voulez. Ce n'est peut-être pas un jeu au sens, un jeu de plateau, etc. C'est plutôt une technique ludique d'animation de réunion. Et à la sortie de la réunion, vous aurez quelque chose de concret. Donc, ce ne sont pas des jeux d'apprentissage. C'est bien pour faire un travail spécifique. Vous avez des jeux pour apprendre. Donc, ceux-là, ils sont clairement basés sur l'apprentissage. On les utilise beaucoup en formation, dans l'enseignement, etc. Donc, là, on va bien sûr, comme pour faire le travail, on va aussi débriefer. Donc, ça permet de pratiquer quelque chose et d'ancrer le savoir. Moi, je fais des formations agiles. Trois ans après, les gens se rappellent du jeu et des enseignements du jeu, des jeux que j'ai mis dans la formation, et absolument plus des slides que j'ai pu présenter. Maintenant, je suis même arrivé à faire des sessions de formation de deux jours, no slides. Tellement, je sais qu'en fait, c'est l'expérience qui fait que ça ancre le savoir. Donc, on peut animer des réunions, mettre en action, focaliser les énergies. Bref, c'est génial un jeu. Un jeu ou une animation ludique. Mettez des post-its sur un mur. Il y en a généralement dans les salles de réunion, vous trouvez un mur. Ça, c'est le truc qui ne vous manque pas. Eh bien, essayez d'être devant le mur en déplaçant les post-its, en tenant votre PC pour faire vos mails en même temps. Ça, c'est vachement compliqué. Donc, ce qui veut dire que les gens ferment leur PC. Et pendant le moment de l'atelier, ils sont concentrés sur l'atelier. Au lieu d'être en train de faire autre chose sur leur PC. Bien sûr, ça n'arrive pas dans vos entreprises. C'est toujours des exemples d'entreprises ailleurs. Dans vos entreprises, à vous, personne n'en réunit. On n'ouvre son PC. Bon, allez, gardez aussi les jeux pour le plaisir. C'est pas un souci, ça. Vous pouvez avoir des jeux pour briser la glace. Voilà, si vous avez besoin de lancer un truc un petit peu différent, vous pouvez simplement avoir envie de vous amuser, partager un truc à bon moment. On est dans le team building, des choses comme ça. Et puis, c'est un terme que j'aime bien, c'est rendipity. Donc, ça se traduit, je ne sais pas si le terme est en français, c'est rendipity, c'est donnez-vous l'opportunité d'apprendre quelque chose, même si ce n'était pas prévu. C'est ça, la serrendipity. Si vous allez pouvoir découvrir un truc, ce n'était pas prévu. Donnez-vous cette opportunité. Et le jeu, c'est génial pour ça. Alors, oh pardon, des exemples, bien sûr. Ici, la ville de San Diego utilise un jeu pour que des représentants de la population, qui ne sont pas des élus, des représentants vraiment des habitants, travaillent avec le maire sur l'élaboration du budget de la ville. À la sortie du jeu, c'est un jeu qui fait le travail, il y a des propositions de budget de la ville faites par la centaine d'habitants. C'est intéressant quand même. Ici, des jeux à base de Lego. On utilise les Lego dans toutes sortes de choses. Dans l'apprentissage, sur l'aspect humain, pour se révéler, pour voir comment les entreprises fassent fonctionner ensemble. D'animer des réunions, ça, c'est un fishbowl. C'est génial. Vous avez 50, 60 personnes, vous avez une technique d'animation avec plusieurs cercles concentriques. Et au milieu, seuls les gens au milieu ont la parole. Vous pouvez passer 2, 3 heures de réunion, vous ne vous rendez pas compte que la réunion se passe. Toutes les énergies sont focalisées sur le centre et sur la discussion qui s'y passe. C'est redoutable d'efficacité. Voilà un petit jeu qui s'appelle le Big Pay-off à droite que j'ai créé et qui est un jeu pour apprendre à gérer les portfolios. Portfolios de projets en entreprise. D'accord ? Prise de décision, etc. Donc c'est des jeux d'apprentissage. Et c'est très intéressant parce que j'étais chez un client, j'ai fait faire ça à une quinzaine de directeurs. La semaine d'après, ils avaient un séminaire de 3 jours. Ils devaient prioriser les 350 projets de l'entreprise pour les 3 ans qui viennent. Suite au jeu, eux-mêmes ont dit « On ne peut pas faire ce qu'on avait prévu la semaine prochaine. Il faut qu'on change. » Ils ont réussi à faire basculer 2-3 trucs en leur montrant l'inefficacité de certaines pratiques via le jeu. Et puis les product box et les boîtes à produits, ça permet de savoir... On est plutôt un peu dans l'innovation. On fait construire les boîtes aux gens et je peux vous assurer que tous les adultes sont capables de prendre des ciseaux, de la colle, de découper des machins, etc. Et ils s'éclatent en plus. Et à la sortie, on a en plus beaucoup d'informations utiles pour l'entreprise. Donc ça, c'est chouette. Et mon premier bonus, c'est Platon qui dit une chose. Il dit « J'en apprends plus en quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de discussion. » C'est quand même intéressant. Vous voulez connaître quelqu'un, faites-le jouer. Et puis vous avez Stuart Brown qui a créé l'Institut National of Play et qui dit une phrase que j'aime beaucoup. « Attention, le contraire du jeu, ce n'est pas le travail, c'est la dépression. » Si vous arrêtez de jouer, vous tombez en dépression. Parce que les gens disent dans les entreprises « Oui, mais le jeu, ce n'est pas sérieux. » « Non, non, le contraire du jeu, c'est la dépression. » Et je ne peux pas sortir sans vous faire jouer. Pouvez-vous vous mettre debout, s'il vous plaît ? Ça dure une minute, vous allez voir. Vous mettez les mains comme pour applaudir. D'accord ? Comme ça. Je vais vous donner une consigne. Attention, je vous donne une consigne. Je vais vous dire « Un, puis deux, puis trois. » Vous me suivez jusque-là. Puis après, je vous dirai « Go ! » Et quand je dirai « Go ! » Je s'en vais claquer une fois les mains. Vous êtes prêts ? La consigne est claire ? « Un, deux, trois. » « Go ! » Vous pouvez voir à soir. Alors, le petit débrief de ce jeu. Vous avez vu comment on reçoit une consigne ? Ou comment on peut interpréter une consigne ? Et là-dessus, on peut débriefer, on peut apprendre plein de choses. Merci à vous. Applaudissements